Tout d'abord, je voudrais remercier, je suis aimé d'être ici avec vous et avec vous. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi de publier des livres et d'avoir une soirée avec vous Charles, avec vos Améliens. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier à vous et à votre soeur. Vous avez ouvert votre coeur pour me raconter l'histoire de vos parents et j'ai été très touché et très remercié. Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir la chance de publier une histoire remarquable, rare dans l'histoire d'humanité. Je voudrais dire, l'histoire des parents de Charles est importante pour les Améliens, qui ont sauvé beaucoup de Juifs. Je vais en revenir. C'est important pour nous, les Juifs, de savoir qu'on n'était pas sèd. C'est-à-dire, il y a eu plus qu'on admet des gens qui ont risqué leur vie pour nous sauver. Je pense par le statut de vous, ici à Znabou, c'est une grande histoire pour l'humanité. Je vais revenir à votre question. Cette phrase-là est écrite dans notre tradition, mais je voulais insister. Elle est écrite aussi dans le courant. Dans le courant, c'est écrit exactement. Celui qui a sauvé un être humain, c'est écrit sur lui comment il a sauvé le monde entier. Et il faut le garder dans notre esprit. Je peux raconter en vitesse, j'ai interviewé un musulman qui a sauvé des chrétiens pendant les génocides de Rwanda. Il a risqué sa vie. Il a perdu son fils. Je lui ai dit, mes messieurs, pourquoi vous avez fait ça ? Il m'a dit, on pleurant. Mon frère était un musulman. Il m'a éduqué qu'il faut sauver la vie humaine, quel qu'il soit. Et je l'ai fait. Et ensuite, j'ai éduqué mon fils. Et le fils, au lieu de tuer, parce que son fils était officier à l'armée, au lieu de tuer, il a sauvé des jouifs. Il a sauvé des petits chrétiens. Et ses copains le tuer. Je lui ai dit, monsieur, peut-être que votre fils aurait pu être avec nous ici. Peut-être. Et je n'ai pas fini la phrase. Il était très émis. Il m'a dit, je ne le regrette pas. J'étais éduqué, et j'éduquais mon fils. Parce que l'islam nous oblige de sauver la vie humaine. Je vais arrêter, je lui ai posé la question, mais regarde ce qui se passe. Il dit, ils ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Il faut, ça m'a touché énormément. Ça m'a touché énormément. Maintenant, je voudrais dire, où il y a le mal, il y a des biens. Mais les biens sont rares, plus rares qu'on pense. Je peux dire, j'ai calculé, j'ai pris les numéros de la population européenne dans l'année 40, par état. Et j'ai divisé avec le nombre de justes parmi les nations qui étaient décorés par Yad Vashir. Il y a 26 000 personnes qui étaient nommées juste parmi les nations à Yad Vashir. Il y en a beaucoup plus. J'estime qu'il y a au moins 100 000 juste parmi les nations. Mais j'ai calculé pour la France. J'ai calculé pour la France. En France, il y a eu un sauveur parmi 12 000 Français. OK ? 20 sauveurs pour 12 000 Français. En Allemagne, pour un million, il y a eu 4 sauveurs. Pour un million Allemagne, j'ai exactement le nombre de sauveurs. J'ai le chiffre de population. 4 sauveurs pour un million Allemagne dans la désignée mondiale. Donc, c'est très rare. Maintenant, je vais dire quelque chose. Maintenant, je peux le dire comme un scientifique. A Yad Vashir, il y a 24 Améliens qui étaient de Corée. 24. Il y en a beaucoup plus. Je sais, moi-même, avec mon moyen limité, sur 5-6 histoires qui n'est pas reconnue jusqu'à là. Et je vous demande si je vous permettez. Peut-être qu'il y a parmi vous, votre famille, votre prochain, histoire comme ça. Des Arméniens qui ont sauvé. Vous savez, il y a les catholiques au Svazgan de Ferst. Pendant qu'il était bischof à Boucarest, il a pris des enfants juifs, il a mis dans l'école arménienne. Il a sauvé. Je ne peux pas le dire maintenant parce que j'ai besoin de matériel. J'ai essayé trois ans à voir les documentations et malheureusement, les Arméniens ne m'aident pas. J'ai été, la mois dernière, pour étudier l'histoire des deux prêtes, arméniennes, à Boudapest. À Boudapest, à Kankrat, vous savez, l'Allemagne occupait la Hongrie et ils ont envoyé les juifs à la vitesse la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Il y a eu des prêtres arméniens de l'église catholique, cette fois-ci, qui ont risqué leur vie pendant cinq mois, jour et nuit. J'ai eu le nombre de 220 juifs qui étaient baptisés par l'église. Ils ont reçu un certificat qu'ils sont des Arméniens. C'est l'histoire, vraiment, qu'il faut raconter. Maintenant, je peux dire modestement, je pense que les Arméniens ont sauvé relativement à leur proportion plus que n'importe quel autre peuple. Pendant la deuxième guerre mondiale, je reviens à votre histoire. Le boron de Charles était réfugié. On fait là des génocides. Et à mon avis, parmi les sauvés arméniens, le fait que les Arméniens ont souffert des génocides a joué un rôle significatif dans leur décision des sauvés. Je vais terminer. Je voudrais dire, Paris était occupé pendant 1500 jours et nuit. La famille azahourienne a pris les premiers réfugiés au mois de septembre, octobre 1940. Et jusqu'à 1944, Paris était occupé. Et toujours, il y a eu des réfugiés, c'est bon. Quelquefois, c'était 11 personnes. Et quelquefois, les réfugiés a dormi au même lit avec vous. Il faut comprendre. C'est un risque total. C'est un risque total. La police française est venue quelques fois. Et ensuite, l'Aïda est venue quelques deux ou trois fois pour chercher. Et votre père est parti une fois à Néon. et après, l'Aïda est la mère. Et après, vous aussi, on partait à Normandie. C'est-à-dire, votre parents savaient qu'ils risquent la vie de vous et d'elle. Et ils ont décidé, malgré tout, de continuer. et je voudrais dire, pour moi, le sauveur a fait l'acte humain le plus élevé, le plus noble. Ce n'est pas un médecin qui sauve la vie d'un être humain. C'est un être humain qui décide de sauver quelqu'un qui ne le connaisse pas. Il dit, à lui-même, je vais le faire. Pas une fois. C'est tous les jours la question se répète. Et votre parents ont fait ça. Et il faut être fier des parents comme ça parce que je répète. Moi, en tant qu'un être humain, je vois un acte humain plus noble que sauver la vie d'un autre homme. être humain. Merci beaucoup. Un court extrait que Yair a choisi de « Ils sont tombés » une chanson que vous connaissez très bien. « Ils sont tombés les yeux pleins de soleil comme un oiseau qui envole une balle fracasse pour mourir n'importe où et sans laisser de traces. Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil, ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. de la mort. Merci.